Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La centrale électorale a honoré son engagement pris devant la nation de publier les résultats provisoires dans le respect de l'article 71 de la loi électorale notamment bureau des votes par bureau des votes. La SEMCO-SCC s'apprise le rejet des résultats à tous les niveaux, écrit de son côté Africa News qui affirme que c'est un véritable déculotté pour la CENI. Par ailleurs, ajoute actualité.cd, la SEMCO et SLECC appellent à l'intervention du procureur général près de la Cour constitutionnelle face aux irégalités électorales. Toujours au chapitre des élections, Moïse Katoumbi a enfin brisé les silences en costume de challenger du président sortant écrit. Les journalistes ou racontent Moïse Katoumbi a dit, arrodant son discours aux airs d'adresse présidentielle sur la fraude et la trichérie qui ont caractérisé la fraude et qui a caractérisé le similacre d'élections organisées par délicatement jamais. Il ne sera question d'accepter ces résultats issus d'un chaos électoral, conclut le tabloïd. Pendant ces temps, révèle à actualité.cd, les anciens gouverneurs ont échoué aux législatives nationales. Il a invité les RIMAC prévient pour sa part la prospérité qui fait allusion aux résultats des législatives nationales après la proclamation provisoire de Félix. Ce qui est dit par la CENI, en attendant la confirmation de la Cour constitutionnelle, tout est suspendu sur la prochaine configuration du Parlement. Tout le monde veut y être, tout rêve grand dans l'hémicycle pour y être. Parmi ceux qui seront, ceux qui prendront part, tous les moyens sont permis. Contention électorale, Théodore Ngoï, les derniers au classement et les seuls candidats à saisir la Cour constitutionnelle, rapportent dépêche.cd. Pour la tempête des tropiques, la requête de Théodore Ngoï surprend et fait rire certains observateurs et fait rire au regard du piètre score que celui-ci a réalisé au terme de cette présidentielle. Contrairement à ses alliés, principalement Moubouégué, Fayoulu, Théodore Ngoï, Ranchéry, Ouragan.cd a saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annihilation des élections du 20 décembre 2023. La Cour constitutionnelle précise radiographie à 10 jours dès sa saisine pour statuer sur les contentieux des résultats du scrutin présidentiel contesté. Enfin, autre chose, cher Ibe Okende, la polémique a ravivé après la remise, dès la dépouille à sa famille, cinq mois après l'assassinant de l'ancien ministre du Transport, enchaîné Okende, selon Congo Nouveau, le parquet a remis à sa famille la dépouille du défunt. Pour une immersion, cependant, les mystères persistent car les résultats d'autopsie sont confisqués par l'État congolais, selon l'avocat de la famille, Laurent Ouniema. Mesdames et messieurs, c'était là la page des révilles de presse. À présent, nous avons sur ces plateaux Maître Ayannick Kambouli qui nous fait l'honneur, bien sûr, d'être avec nous ce matin. Bienvenue Maître. Merci, cher Amé Daniel. J'ai salé les co-débatteurs, j'ai salé également les nombreux téléspectateurs qui vont devoir nous suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Moi, j'aime ce genre de débat. En réalité, du choc, des idées, j'ai la lignée. Donc, je plaide pour un débat républicain. Merci beaucoup Maître Yannick. Et puis, Maître Claude Niembo, communicateur du chef de l'État, Félix Antoine Tissé, qui est étudiant Baud. Il nous fait également l'honneur d'être avec nous sur ces plateaux. Maître, bienvenue. Merci, M. Dan. C'est un privilège et aussi un honneur d'être invité, d'être associé à ces Jeux démocratiques. Nous sommes très contents. Merci beaucoup, Maître David Kongo. Il est cadre du LGD Parti Politique, membre de l'opposition. Cher au sénateur, Maître Tapoyon, bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel. Je suis très heureux d'être sur ce plateau pour offrir un débat républicain avec mes co-débatteurs que je salue humblement. Et je souhaite un bon moment à nos chers téléspectateurs. Fraude électorale, réélection, Félix Tissé, qui est d'ici l'ombre, qui est de la démarche de l'opposition. Nous allons essayer un peu de donner un aperçu des élections du 20 décembre avec nos invités sur ces plateaux. Maître, vous étiez candidat à KISS dans la circonstruction de KISSENSO. Quelle est votre lecture autour de tout ce qui s'est passé le 20 décembre 2023 ? Merci, cher Daniel. Mais avant de répondre à votre question, j'ai un petit biscuit qui peut me prendre des trois minutes, mais c'est important. Vous savez qu'au-delà du fait que nous sommes avocats, je suis aussi chercheur en droit parlementaire. Je suis en train d'écrire un ouvrage, fin prêt, c'est la problématique de l'extraversion de la constitution du 18 février 2006. Je suis en train de démontrer cette constitution, comment elle est extravertie, essentiellement tournée vers l'extérieur. Il y a une pluralité de sources d'inspiration à tel point que nous avons même du mal à comprendre notre propre constitution. Et quand vous allez lire, j'ai même fait des propositions, moi je ne parle pas de la révision constitutionnelle, il faut la changer. Et je ne le dis pas aujourd'hui, ça va faire maintenant sept ans que je peux être pour le changement de la constitution. Et pourquoi je l'ai dit ? Quand vous lisez la constitution, vous avez du mal à comprendre ce quoi la forme de l'État. Il y a déjà les professeurs Bouchard, les professeurs Jacques Ndjoli qui s'en mêlent. Quelqu'un dit, nous sommes dans un État unitaire fortement décentralisé. L'autre le contredit. Mais quand vous lisez la loi portant libre à l'administration des provinces, on vous donne la forme de l'État, le régionalisme politique. C'est déjà une confusion. Vous avez encore le problème du régime politique tel qu'institué. Est-ce que ces régimes politiques rencontrent nos attentes, nos aspirations ? On vous dit que c'est le régime semi-présidentiel. Une fois que le président élit, demain après qu'il prête ses mains, il nomme un premier ministre. Ce n'est plus lui qui gère au quotidien la res publica. C'est maintenant un autre premier ministre qui, lui, n'a rien à voir avec la population. Conséquence, la population ne cesse de nous rappeler. Papa Tiseké dit tel avu sur le Cameroun. Il faut écouter cette population pour vous dire que moi, je n'ai rien à voir avec le premier ministre. Vous avez un autre problème. Les conditions pour être candidat président de la République, pour être candidat député. Chers amis, nous venons de sortir des élections. Plus de 100 000 candidats. C'est une honte pour la République. Souvenez-vous, une fois, vous m'avez récit, j'avais dit qu'on avait pris des 23 candidats. Mais la moyenne, c'est 0,00. C'est inutile, c'est ridicule. Moi, je ne peux pas aller à une élection où j'ai 0,00. Il faut voir ça. Mais j'ai encore abordé le problème du statut de l'opposition. Permettez-moi, c'est important. C'est important parce qu'il faut changer cette constitution, le statut de l'opposition. Regardez, ça va faire maintenant 4 législatives bientôt. Nous n'avons pas un leader de l'opposition. Tout simplement parce qu'on a voulu compliquer les choses. Et moi, j'ai fait une proposition. Les candidats perdent. C'est-à-dire, c'est lui qui vient après le président Tissékyd, par exemple. Soit d'office les chefs de fuite de l'opposition. Et puis, regardez, nous sommes en Afrique. Quand quelqu'un bat un panne comme Moïse Katoum, il a perdu beaucoup d'argent. Mais comment on doit les laisser comme ça ? Il a des millions, 3 millions derrière lui. Moi, j'ai dit, il doit des droits être sénataires. Des droits. Et puis, chef de fuite de l'opposition. Là, on va résoudre beaucoup de problèmes. Je reviens encore sur le problème des nombres et dirais de mandats du chef de l'État. Moi, j'ai été conseiller dans plusieurs cabinets ministériels, notamment au développement rural. Cher ami, ce pays est à construire. Mais est-ce que le mandat de 5 ans suffit pour un président ? Est-ce que nous sommes sérieux ? Je dis, il faut éviter les mimétismes. Mais quand vous allez en France, aux États-Unis d'Amérique, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Mais ils font 4-5 ans. En France, par exemple. Mais quand vous êtes élu président de la République française, vous n'allez pas construire des routes. J'avais cité. Vous n'allez pas construire des routes. Vous n'allez pas faire les ABC. Mais nous, il faut commencer par là. Et donc, j'ai dit 5 ACP. Il faut 7 ans. Rénouvelable. Je ne dis pas une fois, renouvelable. Parce que nous avons pris l'habitude de copier. Rénouvelable combien de fois ? Rénouvelable. Une seule fois. Non ! Pas une seule fois, pas une seule fois. Rénouvelable. Je laisse le pouvoir à la population de pouvoir choisir. Regardez. Vous voyez ce qui s'est fait, par exemple, à Chine. On avait limité les mandats. Mais le président Xi Jinping est venu. Premier mandat des mandats. Les Chinois disent, mais ce monsieur est beaucoup plus intelligent. Il nous amène... Merci. Laissez-moi quand même citer. C'est important. Et j'ai proposé... Vous allez même retirer mes minutes. J'ai proposé la suppression de certaines institutions. J'ai jeté budgetivo. Par exemple, le Sénat. C'est quoi le rôle du Sénat dans notre pays ? Est-ce que cette institution joue un rôle prépondérant ? C'est quoi son rôle ? C'est une institution de seconde zone, de seconde lecture. Le Sénat ne peut même pas faire tomber un vice-ministre. Mais pourquoi garder ? Et vous ne savez pas combien nous dépensons pour ces gens-là. Vous avez la primatique. Je vous avais dit ici, les régimes politiques. Moi, je prends pour les régimes présidentiels. Qui n'est pas à confondre avec le présidentialisme. Parce que quand j'en parle, beaucoup de gens disent, non, vous voulez faire du président de la République en dictaté. Non. Modèle type présidentiel, c'est les États-Unis d'Amérique. J'ai même proposé aussi la suppression de la Sénat. Beaucoup de gens me posent la question. Mais effectivement, dans des pays sériens, vous n'allez pas trouver la Sénat. Je suis cherché un droit parlementaire. Je connais même celui qui a amené, c'est un semblant, celui qui a amené l'idée, quand vous allez partout en Afrique, la Sénat, la Commission électorale. Avec notre jeune démocratie, vous voulez... Mais regardez, c'est important cette question. Ça va faire quatre législatives. Est-ce que les gens ne contestent pas la Sénat ? Déjà, le problème, on conteste les animataires. Conséquence, est-ce que la population fait confiance, fait encore confiance à la Sénat ? Il faut la supprimer, revenons à la normale. Il y a le ministère de la Sénat. En réalité, on a créé la Sénat pour créer ce climat de confiance. Mais est-ce qu'il y a ce climat de confiance ? On n'a pas résolu le problème. Vous avez encore des institutions comme CNDH. CNDH. Vous avez encore un autre problème. Là, je crois qu'il y aura des débats, mais je lance... C'est quoi le rôle des assemblées provinciales au Congo ? C'est vraiment une source de conflits. Très bien. Il faut que nous puissions réfléchir. Moi, je vais supprimer les assemblées provinciales. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent-là, tout cet argent-là, lorsqu'on supprime les institutions ? Prendre tout cet argent-là, les orienter vers les secteurs de développement, la construction des routes, le ministère de l'agriculture, pêcher les vaches. Vous allez voir, dans cinq ans, ce pays va aller de l'avant. Cinq ans, chaque cinq ans, nous dépensons plus d'un milliard, 200, 300 millions pour les élections. Est-ce que nous sommes sérieux ? Est-ce que nous sommes sérieux ? Chaque cinq ans. Et si nous prenons cet argent, parce que ça va réduire le nombre, si on supprime la CENI, on renvoie cette histoire des élections au ministère de l'Intérieur, c'est déjà cinq minutes. Bref, j'ai lancé ce débat déjà dans des universités. Je continue. Moi, ce n'est pas les personnes qui m'intéressent. En 2018, quand j'ai lancé ce débat dans les universités, on m'a dit que je suis en train de rouler pour le président Kabila. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire que je roule pour le président Tissékedi. Donc, moi, ce n'est pas les personnes qui m'intéressent. Je suis en train de faire, ici, vouloir faire évoluer les institutions de la République. Nous sommes bloqués. Nous ne savons pas quoi faire. Regardez, le président de la République, lui qui a été élu, une fois qu'il nomme le premier ministre, il ne sait plus les contrôler, il ne sait même plus les révoquer. Merci, M. Conséquence. Je chute par là. Je chute par là. En tout cas, je chute par là. Parce que le régime politique, c'est important. Beaucoup de gens ne connaissent pas la face B du régime présidentiel. Le jour où on aura une cohabitation dans ce pays, ce pays va s'arrêter. Vous avez vu ce semblant de coalition entre l'EFCC et le Cache. Un ministre qui pouvait bloquer les ordonnances du président de la République. Ça, ce n'était qu'une coalition. Mais le jour où on aura une cohabitation, c'est-à-dire que le président perd la majorité parlementaire. Ce pays va s'arrêter. Et un homme président voit de loin. Et je suis en train d'interpeller les Congolais. C'était une démarche scientifique. Et donc, comme le président Tisséke dit, a quand même une légitimité ménable avec plus de 73%. Il faut éviter, Andro, on le dit, le temporaire suspecto. Il est encore début du mandat. Il faut engager ce genre de débats. Faire de grandes réformes. Et la plus grande réforme, c'est la réforme constitutionnelle. Vous me mettez sous pression, mais je crois que c'est important. Très bien. Merci beaucoup. On sent que vous avez la matière. On revient pour le deuxième tour avec ma question qui reste encore. Maître Claude, communicateur du chef de l'État, Félix Santon, Tisséke Tchilombo, votre aperçu des manières ramassées des élections du 20 décembre. Merci de la question. Les élections du 20 décembre se sont passées sans presque pas de difficultés. C'est vrai que quelques irrégularités ont été retenues de part et d'autre par les observateurs, mais lesquelles ne peuvent pas enlever la crédibilité même du processus électoral. Pourquoi nous disons, nous, communicateurs du chef, nous l'avons accompagné partout, c'est parce que partout, le chef de l'État est parti. Nous l'avons accompagné presque dans toutes les provinces. Nous avons compris ce qu'il y a. Nous avons compris que les élections en soi, le processus en question, la campagne et tout ce qui a suivi, qui en a suivi, se sont très bien déroulés. Seulement, il y a eu quelques irrégularités et ces irrégularités n'ont pas des effets directs à la publication, même à l'organisation du processus en question. Pourquoi nous les disons ? Parce que partout ailleurs, nous sommes des e-mails, il n'y a pas toujours de perfection. Tout ce que nous sommes en train de faire, vous l'avez vous-même soulevé que nous sommes une jeune démocratie. Donc, chaque jour, nous allons des expériences en expérience. Vous conviendrez d'avec moi que le processus électoral de 2006, ça c'est le 2018, nous sommes en train de monter crescendo vers une perfection qu'on atteindra au fur et à mesure qu'on aura cette expérience qui pourra se pérenniser. Alors, on ne peut pas s'attarder sur les irrégularités. Aujourd'hui, nous sommes étonnés, peut-être que vous reviendrez à la question, que la CENCO et les CC soient en train de jouer à un jeu, je ne sais, des cache-cache où on ne comprend pas un langage ambigu. Aujourd'hui, vous dites qu'il est difficile de tricher avec la machine électronique parce que c'est eux qui ont été difficiles avec la machine que la CNE a mise en place pour tricher, il était difficile. Mais après un moment, on revient sur les irrégularités pour montrer peut-être à la face du monde et à la communauté internationale que les élections telles que... Même la CNE a reconnu qu'il y a eu quand même... Tout à fait. C'est ce que nous sommes en train de dire que les irrégularités y ont été. Est-ce que si on prend, on met sur une balance les irrégularités de ces élections de 2023 à ceux aux irrégularités du processus, des processus passés, est-ce qu'on va faire une comparaison ? La pendule sera au milieu ? Je ne pense pas. Nous sommes en train de monter Chrétien. Non, c'est vrai. La CNE accepte en tant que commission électorale indépendante pour s'amender afin de corriger. Mais ceci ne doit pas être une chanson ou une occasion du chantage pour les observateurs parce que quand vous prenez la nature juridique de ceux qui sont nécessaires et consorts, ils ont été accrédités comme observateurs. Vous savez que la loi électorale organise même le rôle des observateurs, ce qu'ils doivent faire et même donne des brèches, ils donnent même leurs limites. Ils ne peuvent pas intervenir directement ou indirectement au processus. Ils observent, c'est vrai, mais ils ont un avis à donner, mais cet avis ne doit pas être parce que j'ai l'impression qu'ils sont là. Nous exigeons, nous exigeons, nous exigeons. La société civile est là. Non, le problème c'est qu'ici en Afrique, les gens sont en train plus... C'est strict que la société civile et consorts, ce sont des choses que l'Occident, le Blanc a créé pour brouiller le pouvoir en Afrique et dans d'autres pays en voie de développement. Ces choses-là n'existent pas sous d'autres chiens. Ce n'est pas que là-bas les élections se passent toujours de façon parfaite qu'on le pense. Non, il y a toujours des problèmes peut-être liés à la logistique, liés à quoi que ce soit. Il y a toujours des problèmes. Sinon, on ne dirait pas qu'aux États-Unis, vous avez vu, les élections entre Joe Biden et l'ancien président, il y a eu toujours des quoi. Non, c'est comme ça. C'est normal, mais que ça ne soit pas une occasion de faire du chantage. Donc, ces organisations, organisations des droits de l'homme, ce sont des groupes, moi j'ai peut-être les appeler les groupes de pression. Ils jouent un rôle de pression contre le pouvoir et ils dansent au profit des occidentaux. Alors, aujourd'hui, les gens, c'est vertu, vous allez voir que les gens s'élèvent de bon matin, société civile, elle c'est ci, elle c'est là. On n'a pas une seule société civile. C'est quoi la nature juridique de ces choses ? Qu'est-ce que vous poursuivez ? Si vous leur suivez dans leur société civile, quel est le projet sociétal ? Ils ne vous diront pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une sorte de prolifération. Tout le monde, tous les jeunes s'intéressent à la politique au point où, ce que les confrères, le maître vient de soulever, on a plus de 30, quelques candidats. 100 000. 100 000. C'est énorme pour un pays. Les jeunes ne pensent plus à l'entreprise. Les jeunes ne pensent plus à d'autres choses. Tous à la politique, même ceux qui vendent, le vendeur en bilan du skit autour de la politique. Et ça, c'est très dangereux. Lorsqu'un pays fait de la politique, je ne sais pas, une activité principale, mais là, ça devient dangereux. Les jeunes ne pensent plus. Donc, les élections, bien que vous avez évoqué certains cas. Non, mais aujourd'hui, tu peux nier que le chef de l'État soit élite. Parce que les résultats ont été clairs. Aujourd'hui, on a envie, parce qu'avant, on était habitué à nous mettre à zéro air, attendre que M. Nang se mette ou M. Ngoï Moulunda se mette comme un Deus machine, ex-machine, qui vient, il vous dit, voilà, c'est tel, c'est tel. On ne sait même pas comment ça s'est passé, comment la compilation s'est faite. Mais aujourd'hui, quand même, il y a une forme de transparence. Tout Congolais averti savait que le président Félix Isekède était lui-même lui-même lorsqu'il attendait. Parce que si vous voyez, aujourd'hui, il n'y avait pas d'émotion. L'autre, les années, les autres processus 2018-2016, il y avait là, vous ne savez pas à quel jeu la Seine joue. Vous ne savez pas qui peut être parce que toutes les surprises pouvaient être là, désagréables. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes, lorsque nous étions là au Kijé avec le chef de l'État, personne n'était attendable. Nous, nous attendions que la victoire parce que tout était transparent province par province, bureau par bureau. J'ai même entendu ici que non, les CC, la Cinco demandent qu'on respecte l'article 73. C'est 73. C'est 73. Oh non, bon, on doit faire la compilation bureau par bureau. C'est ce qui s'est fait. Mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Nous avons, on a demandé à la Cinco et à les CC de nous dire qui a été élu. Ils se sont rétractés en disant non, ce n'était pas de leur rôle. Alors qu'ils laissent à la CENI de faire le travail parce que la CENI est commission électorale nationale indépendante. Il ne dépend pas, si déjà la CENI ne dépend pas du gouvernement, c'est vrai que le gouvernement finance, c'est un peu une dépendance sous-jacente par rapport au financement. mais le gouvernement n'a pas de jonction à donner à la CENI. Ici, ni moins encore les observateurs internationaux, en tant que les observateurs comme la SADEC, le mission crédible, supra-étatique, on dit qu'on prouvait que le processus était normal. Comment in asbel ? Parce que les CC, sans nature, je dis que c'est in asbel. L'autre, c'est quoi la CENCO ? Ce sont des asbel qui peuvent nous mettre, peuvent mettre en souffrance les résultats de la CENI et la joie des Congolais. Merci beaucoup, Maître Claude. Alors, cher David, votre aperçu sur les élections du 20 décembre ? Alors, d'entrée de jeu, je comprends que l'on puisse tenir certains propos au regard de la partie politique que nous sommes en train de défendre. Mais moi, j'estime qu'entendre de mon prédécesseur que les irrégularités qui se sont déroulées n'ont pas d'impact ou n'ont pas eu d'impact sur les résultats. Moi, j'estime que ce n'est pas faire preuve de l'amour du pays. Pourquoi le dis-je ? Dans quel pays avez-vous vu dans l'organisation des élections, même dans la tenue des élections, qu'il y ait des individus lambda avoir des machines à voter chez eux ? On va nous dire, la CENI dit que le dispositif est conçu de manière assez que l'utilisation ne soit pas connue de tous. Mais dites-nous d'abord comment est-ce que ces gens ont eu les machines à voter ? Jusqu'à présent, personne ne répond à cette question. On ne fait que nous dire que ça n'a pas d'impact. Mais ils ont eu d'abord ces machines, comment ? Et ils ont eu ces machines, pourquoi ? Regardez dans tous les États, même les États qui sont des jeunes démocraties, je pense que ce type d'irrégularité n'a jamais eu lieu. Et si vous me dites que ça, ça n'a pas d'impact sur les résultats, moi je ne comprendrai plus rien. Dans quelle organisation, dans quel déroulement des élections, les témoins sont empêchés d'entrer dans les bureaux de vote pour participer aux compilations des résultats comme cela devrait être fait ? Dans quelle organisation des élections ? Cela n'est pas du tout crédible. Dans quelle organisation des élections, les kits électoraux arrivent dans les bureaux de vote à l'heure ou bien dans les centres de vote à l'heure à laquelle on avait dit que les élections devraient prendre fin à 17h. Les gens commencent à voter, il y a même des centres qui ont ouvert ou qui ont commencé à voter dans lesquels les citoyens commençaient à voter à 18h-19h. Ce n'est pas compréhensible. Comment voulez-vous que des gens qui sont déjà fatigués parce que dans un contexte comme ça, plusieurs se sont fatigués et sont partis. Ce sont déjà des voix qui sont parties. Vous voyez, comment voulez-vous que les élections se déroulent de façon convenable dans le noir, dans des conditions bizarres ? Où étaient ces kits électoraux ? Pourquoi est-ce que ces kits électoraux n'ont pu arriver qu'à cette heure-là ? Lorsque vous entendez que dans des centres de vote, il y a eu des urnes déjà prévues ou des urnes déjà préparées à l'avance, c'est-à-dire que les citoyens ont voté, ont mis leurs urnes dans les urnes et que d'une manière assez cassautière, les chefs des centres et autres ont remplacé les urnes par celles où il y avait déjà des bulletins des votes bien préparés. Ce sont des témoignages, c'est partout, ça existe partout. Et vous allez me dire que ça, ça n'a aucun impact sur les résultats des élections. Lorsque le président de la Séné lui-même vous publie des résultats en avouant qu'il ne connaît même pas le nombre exact de bureaux de vote, est-ce que vous trouvez ça sérieux ? C'est-à-dire que l'on a organisé des élections, l'on vous publie les résultats, mais je vous dis clairement, en vrai, je ne connais même pas le nombre de bureaux de vote, mais je vous publie quand même les résultats de cette façon. Ça se passe où ? Ça se passe où ? Il y a même eu des achats de voix parce que moi, j'ai été directeur de campagne d'une candidate aux élections législatives. Nous avons déployé des témoins et consorts, nous avons vu des gens venir acheter des voix. Je vais taire le nom de ce candidat aux législatives. C'est un candidat de l'Union sacrée. Et il dit clairement, ces gens sont venus acheter 500 voix pour ce candidat aux législatives et ils disent que c'est 500 voix parce que la manière de voter était telle que si vous votez pour le président, vous devez directement voter pour les autres candidats. Donc c'était linéaire. Et donc, si j'achète les voix pour moi, pour le président, c'était pour Félix Antoine, qui sait qu'il dit. Si cela a été fait dans ce centre de vote, dans combien d'autres centres de vote cela a encore été fait ? Et vous allez me dire que ce type d'irrégularité n'a pas eu d'impact sur les résultats. S'il vous plaît, aimons réellement ce pays. Moi, j'estime, moi, j'estime, je vais chuter par là, je crois que j'ai quand même un peu de minutes et il n'y a plus de parler que moi. Allez-y, allez-y, allez-y. Moi, j'estime, parce qu'en 2019 ou en 2018, ce qui est clair, c'est que M. Félix, Antoine, tu sais, qui est dit, il n'était pas élu. Il y a même des gens qui s'étonnent. En demi ? Oui, je le réaffirme. Lorsqu'en 2018, ce n'était pas lui qui était élu, les rapports le disent et je le réaffirme. Parce que, on s'étonne même lorsqu'il dit ou lorsqu'il demandait à la campagne la population « donnez-moi un second mandat ». On se demande si ce premier mandat c'était la population qu'il lui avait donné. Lorsque M. Jean-Yves Le Briand, je pense, ministre des Affaires étrangères de la France, ancien ministre, oui, j'allais dire à l'époque, dit que M. Félix, Antoine, tu sais qu'il dit, est devenu président par un compromis à l'africaine. Tout le monde sait que ce type de compromis ne peut pas être celui qui est issu d'un déroulement réel des élections. M. Félix Tshisekedi était à la quête d'une légitimité. C'est pourquoi vous allez voir qu'une bonne partie de son mandat était déroulée en l'air. Parce qu'il fallait qu'il puisse avoir une légitimité internationale auprès de l'Union européenne, auprès des États-Unis, etc. Alors, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, d'après les résultats provisoires, a été proclamé élu. Scruté, ça peut être banal, mais scruter le nombre des présidents, des chefs d'État qui l'ont félicité. Et vous allez vous rendre compte que les chefs d'État des États où il est allé mendier la légitimité, personne ne l'a félicité. Regardez les États-Unis, regardez la Chine. Non, non, je parle des chefs d'État qui ont félicité l'élection ou la réélection du candidat Félix Tshisekedi. Félicité et affirmer sa légitimité. Ces grands États-là n'ont pas félicité convenablement. Lorsque vous regardez, oui, n'ont pas félicité du tout d'ailleurs, les États dont je parle. Mais oui, ne l'ont pas félicité du tout. Il y a certains chefs d'État qui l'ont fait, mais je parle des États de ses grandes puissances auprès de qui ou auprès desquelles il a intérêt à affirmer une certaine légitimité. Moi, je pense que c'est un indicateur sérieux. Et M. Félix Tshisekedi savait que dans l'obtention d'un certain pourcentage tel que 73% aux élections, cela pourrait faire que ça puisse aller de soi, que même les autres puissances puissent le féliciter parce qu'il aurait obtenu 73% et donc il aurait obtenu une légitimité sur le plan national. Mais jusqu'à présent, on a l'impression que ça fait défaut. Moi, j'estime que ma lecture et que ces bourrages des urnes qui ont eu lieu, c'était justement pour que cette réélection qui a été faite de façon assez frauduleuse parce que dans les années d'avant, nous savions que la tricherie se déroulait vers le haut mais cette année, tout le monde a été pris d'assaut parce que ces tricheries se sont déroulées vers le bas. C'est pourquoi on vous fait des publications bureau de vote par bureau de vote parce qu'ils savaient déjà que ça allait se passer dans les bureaux de vote. Cela a été fait pour obtenir une légitimité qu'ils savaient qu'ils ne l'avaient pas. Merci beaucoup. Alors, Maître Yannick, vous avez la parole. Cher ami, j'ai eu pitié quand je suivais mon ami de l'opposition qui parlait, j'ai eu pitié de lui. Vous sentez qu'il dit des choses qui ne viennent pas de lui. En fait, les leaders politiques ont déjà confectionné un discours quelque part et lui, il vient les répéter comme ça. C'est gravissime à ce niveau. Il y revient encore. Moi, je n'aime pas ce débat rétrograde. Il y revient encore sur les élections de 2018. Mais vous l'avez présenté ici comme un... Il est du parti de Matata, non ? Il est cadre... Cher ami, ces élections, au principe, devaient avoir lié en 2016. En 2016, c'est lui qui était premier ministre, c'est votre chef. Il était incapable de mobiliser l'argent pour organiser les élections. Savez-vous cela ? Tu peux me regarder. Et tu es fier de venir en parler ici. C'est honté. Tu es fier de dire 2018, on devait organiser les élections conformées à la Commission en 2011. Je vous regarde et je me moque de vous. Allez-y. Bon, les téléspectateurs vont me déportager, mais il était premier ministre. Bon, il a encore dit une contre-vérité. Il est vrai, lorsqu'on donnait les tendances, avant de commencer à donner les tendances, le président de la CNI avait dit qu'il ne connaît pas... Il n'a pas dit qu'il ne connaît pas le nombre de... Il a dit que les services sont en train de les réperduire. Ils vont me faire rapport. Mais le jour où il a publié le président, il s'est qu'il dit comme vaincaire à l'action présidentielle, il a donné le nombre exact des bureaux de vote qui ont été ouverts. C'était entre 64 000. C'est connu. Quand vous dites qu'il ne connaît pas jusqu'aujourd'hui, c'est étonnant de votre part. Vous êtes un acteur politique, vous devez connaître ça. Ces publics sont discoursés là. Je peux même vous les envoyer. Bon. Je suis d'avis que moi-même, j'étais candidat aux élections législatives provinciales. Il y a eu plusieurs irrégularités. Ça, il faut le dire. Mais, d'une manière générale, est-ce que ces élections ne sont pas conformes aux standards internationaux. Ça, c'est la plus grande question. Et, emblément, j'ai dit oui, non-obstant, des irrégularités. Pourquoi ? Parce qu'il y a quatre critères pour dire, pour essayer quand même de voir si ces élections sont conformes aux standards internationaux. Le premier critère, c'est l'inclusivité. Vous ne pouvez pas aller aux élections d'une manière exclusive. comme l'inclusivité. Regardez, tout le monde est là. Il n'y a pas eu des jeux politiques pour exclire les institutions. Lui, son chef était en train de dire non, nous savons, vous êtes en train de concocter pour enlever Katoumbi. Vous avez vu Katoumbi a compétit. Il y a eu donc l'inclusivité. Deuxième critère, c'est la transparence. Et là, je reviens. Parce que, lorsque la loi électorale dit qu'il faut publier les résultats bureaux de votre part, ce n'est pas la CENI, ce n'est pas le bureau de la CENI qui le fait. C'est au niveau des bureaux de vote. Vous faites le président des bureaux de vote qui affiche. Vous faites ça. La publication bureau de vote par bureau de vote. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le président de la CENI doit dire à bureau de vote qui s'insorera. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. J'ai encore vu un autre débat où les gens disent... que l'église qui a tenté de demander peut-être. Bon, je vais revenir parce que c'est cette question. C'est cette sécurité des transparences. Je pense que c'est justement pour vérifier parce qu'ils avaient des observateurs dans des salles. Oui, ils ont tous les PV. Ces gens-là se contredisent. Exactement. Et ça a été fait. Ça a été fait. Je défie mon ami ici à Kinshasa. S'il a un seul bureau où son candidat qui l'a soutenu était premier. Un seul PV. Un seul PV, lui. Je le défie. Un seul PV, si, Lana, où son candidat de l'étranger avait gagné le président Tshisekedi. Je ne sais pas. Troisième critère, c'est le caractère apaisé. Cher ami, je ne sais pas. Moi, j'étais ici en 2016. J'avais déjà mon diplôme de bétage. J'étais à l'université. Nous avions eu des élections les plus chaotiques. Il y a eu un affrontement violat ici dans la ville de Kinshasa. Revoyez l'histoire de la République démocratique du Congo. Des armées se sont affrontées ici lorsqu'on a publié les résultats. Jean-Pierre, souvenez-vous d'histoire Jean-Pierre, Jean-Pierre, il y a eu des morts. Là, il n'y avait pas les caractères apaisés. En 2011, souvenez-vous, le président Tshisekedi a prêté serment chez lui, mais dans quel climat ? Et il y a eu encore des morts. Les responsabilités sont partagées. D'une part, vous avez la CENI et d'autre part, l'exacteur. Mon ami de l'opposition a soulevé des préoccupations importantes. et le président de la CENI a écouté et j'apprécie quand même son esprit ouvert lorsqu'il dit qu'il a mis une commission chargée d'étudier tout ce qui est. Parce qu'on ne peut pas comprendre des candidats qui étaient des adversaires, des conquérants, se retrouvés avec des machines à voter. Quoique, si cette question, il y a eu aussi des manipulations, il y a eu des machines à voter de 2018 qu'on a fait balancer les réseaux sociaux. Ça, les gens doivent quand même essayer de... Parce qu'il y a eu trop de manipulations. Mais ce qui est vrai, ces machines ont circulé et la CENI a réconnu. Et c'est condamnable. Moi, par exemple, je bâti une campagne comme pas possible. Vous avez des géants, les gens qui ont eu toujours des... qui ont eu à ces fers et lits là-bas, ils n'ont pas bâti une campagne. Mais inédéser, on vous appelle, nous avons vu tel honorable dans un bureau de vote. Là où moi j'étais, je les ai bâti comme pas possible. Mais dans leur coin, ils font honnête dans chaque bureau de vote. Par quel miracle ? Par quel miracle ? Et comme j'ai fait confiance à la CENCO, la CENCO a dit que ce n'est pas facile de tricher avec ces machines à voter. Et j'ose croire que la commission est en train de faire son travail selon les mésinformations. la commission va déposer son rapport aujourd'hui. Ok. Et probablement à la fin de la semaine, on pourrait peut-être proclamer les résultats. J'espère qu'on va sanctionner sévèrement ces tricheries parce que le président dit c'est qu'il n'a pas tricher. Il n'aime pas la tricherie. Mais d'où est venue cette idée-là ? Soit disant des grands classiques incapables de mettre campagne sur le terrain, incapables de se faire lire dans les îles, mais ils vont tricher. Et moi, je condamne ça. Je ne peux jamais soutenir la tricherie parce que moi, j'ai bâti campagne avec mon argent. Je n'ai réussi aucun franc, aucun franc de que ce soit. Aucun franc. Aucun rond. Maître David, qu'on va sulever l'impact que la fraude peut avoir au cas où il y a réellement fraude, ça va impacter la présidentielle à tous les niveaux. C'est en fait l'éternel débat au jour d'aujourd'hui. Quand vous regardez les pros, en fait, les gens qui ont fait des statistiques vous disent que l'impact il est minime. Ça ne peut pas renverser l'ordre d'arrivée. Voyez-vous ? Parce qu'il y a plus de 64 000 bureaux de vote. On vous dit que c'est les 64 000, il y a 3 000, 4 000 bureaux de vote. Ce n'est même pas 10 %. Mais regardez l'écart entre 73 % et celui qui vient en deuxième position il a 18 %. Mais même s'il y a des irrégularités, ce n'est pas des natifs à renverser l'ordre d'arrivée. Donc moi, je suis d'accord, je suis d'avis avec lui que ce que nous avons vu quelque part c'est quand même inacceptable. Et il faut qu'au moment où nous parlons, les procureurs générales, c'est lui le maître de l'action publique. Moi, j'aurais souhaité au jour d'aujourd'hui que nous avons déjà des arrestations. Je ne sais pas si les procureurs lui aussi attend les rapports, ça je ne sais pas, mais en principe c'est lui le maître de l'action, même par des vidéos que nous avons vues dans les réseaux sociaux, il devait quand même faire des... C'est une idée... Vous vous mettez toujours sous pression, cher ami. Vous comprenez que nous sommes derrière l'État. maître Claude, la démarche de l'opposition, la question reste posée. Bon, la démarche de l'opposition, elle est normale. Bien que de partager, il y a d'autres qui ne veulent pas aller saisir la co-concisionnelle. Tout à fait, non, mais vous avez le courage qui vous donne les modalités de saisir de la co-concisionnelle. Nous avons les dispositions de l'article 72, 73, 74 qui les donne. Aujourd'hui, on a vu, ceux qui ont eu le courage, vous dites, non, on a vu certains du côté des Katoumbi dire que non, c'est une co-concisionnelle tribale. C'est des propos graves pour un responsable encore qu'un ancien président de l'Assemblée nationale. La même co-concisionnelle qui était acclamée hier quand on n'a pas invalidé Katoumbi, aujourd'hui, là, elle n'était pas tribale, aujourd'hui, la co-concisionnelle devient tribale. On s'est dit, qu'est-ce que vous voulez au juste ? On a une opposition. Chaque fois, j'ai toujours posé des questions pourquoi j'ai du mal à faire de l'opposition au Congo parce qu'on ne comprend rien. Tantôt, on est plus dans des préjugés. Oh non, on va invalider Katoumbi, Katoumbi passe. On passe à autre chose. Non, il y a une lettre qui est en train de passer pour que les élections n'aient pas lu. C'est comme si on n'a pas besoin des élections. Et quand il y a les élections, oh non, on ne peut pas répondre à ça. Vous voulez quoi ? Et maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire que vous devez respecter les lois établies du pays. Lorsque la loi vous donne une voie pour contester les articles 72, 73, vous donne, la loi électorale vous donne voie à saisir la Cour constitutionnelle, même les délais partis. Mais pourquoi ? Vous devez rester autour des irrégularités. J'ai vu notre ami nous parler de 2018. Mais je pense qu'il y a un problème de cauchemar. L'affaire 2018 ne laisse pas l'opposition tranquille. On en revient toujours alors qu'aujourd'hui, on est en 2023. On lui a rappelé aujourd'hui que c'est inturbitude de pouvoir parler des irrégularités de 2018 parce que son chef était le chef du gouvernement. Et c'est là que je rejoins mon co-débatteur qui a dit qu'on a besoin d'un régime présidentiel parce qu'aujourd'hui, la mentalité du Congolais réclame plus au président de la République qu'au premier ministre. Alors que le président de la République n'est pas membre du gouvernement. C'est le premier ministre. Parfois, on laisse les premiers ministres alors que c'est lui le maître de l'action gouvernement. On ne le connaît même pas. On ne le connaît même pas. D'où, je soutiens quand même sa démarche mais pas totalement. Cher ami, juste une seconde. Lorsqu'il parle du premier ministre, je suis allé au Sankourou en 2015. À l'époque, c'est Matatampono qui était premier ministre. Vous savez, je pose la question aux amis de Sankourou qui était le premier ministre. Ils me disent que c'est Lambert Mende. Je vous l'ai dit. Les premiers ministres ne sont pas connus. Ils sont connus à Kinshasa. À l'intérieur, ils ne les connaissent pas. On connaît que Tisekedi, Tisekedi, je reviens pour répondre à notre frère qui nous parle de la légitimité. Il y a certains pays. Vous voyez, le néocolonialisme continue. Le néocolonialisme c'est une forme de colonisation, de colonisation sous forme diacente. C'est-à-dire, on ne nous colonise plus comme c'était avant l'acquisition de l'indépendance mais on nous colonise sur d'autres effets sous-diacentes. Et c'est ce que je vois avec notre frère. Je comprends pourquoi un de leurs portes-paroles a été viré parce qu'il a cité les Rwandais, il a pointé les Rwandais tout droit. On vous dit, non, nous, dans notre fric, on ne pointe pas les Rwandais, on n'est pas là juste pour... Non, papa, vous avez un ennemi commun parce que les Rwandais attaquent les colonnes. Ils n'attaquent pas un camp. Oh non, les camps fatiguent, tout ça. Mais lorsque vous êtes candidat, vous avez des prétentions de briguer la magistrature suprême et que l'un de vos capitaines parle d'un agresseur, il le pointe au doigt. Alors que vous-même, en tant que candidat, vous ne l'avez jamais pointé, vous les mettez hors d'état de nuit, là, il y a un problème. Il y a un problème très grave. Les Congolais ne sont pas dupe. Les votes ici, c'est un vote sanction. On sait que Matata, aujourd'hui, le président Matata, le premier ministre honoré à Matata a eu plusieurs innovations. On connaît quand même du point de vue intelligent, mais sur certains points politiques, on s'est dit, non, il n'est pas crédible. On revient à la légitimité. Je chute. Accordez-moi quelques minutes. Tout le monde a parlé. Calme-moi. Je ne fais pas de rédits. Tout ce qu'il a déjà dit, je saute. La légitimité dont il fait, la légitimité vient du peuple congolais, mon frère. C'est lorsque le peuple reconnaît en vous le pouvoir. On n'a pas plus besoin de chercher une autre légitimité. Au niveau de la légitimité, ça, ce n'est pas la légitimité. C'est juste une forme de reconnaissance. On veut juste que le pays ne soit pas ancré par lui-même, que le pays soit ouvert. Mais si déjà, tous les pays, tous les présidents, la plupart des présidents qui sont en Afrique ont félicité, doit-on toujours attendre que Macron dise que Marie Le Pen nous a félicités. C'est son opposant qui peut être demain président de la République. Mélenchon a fait la même chose. Il y a beaucoup de gens. Je vous informe, si vous n'étiez pas peut-être informés, que l'ambassade des États-Unis a déjà félicité. Parce que les États-Unis, chaque pays agit de sa manière par sa voie diplomatique. Vous n'allez pas attendre les tweets de Joe Biden pour qu'on acclame ici au Congo. Mais pourquoi nous, africains, on veut toujours le séimimétisme ? Oh non, le président, elle n'a pas encore dit. Nous ne sommes pas un département français ou américain d'autre, mais lorsque il y a élection et que le peuple congolais est apaisé et que les quatre critères dont on vient de vous dérélever ici sont visibles et palpables. aujourd'hui, les gens... Vous sentez que quand il y a contestation, il y a contestation. On ne pouvait pas tenir une émission avec vous pendant ces temps. Mais aujourd'hui, on a... Même eux-là, s'il y avait contestation qu'ils réfléchissent de saisir la Cour constitutionnelle parce qu'on les a défiées ici, balancez-nous un seul PV. Parce que l'article 76... L'article 71 dont ils font allusion, c'est une disposition mal interprétée de la loi électorale. On vous dit la compilation bureau par bureau. Ce n'est pas le président de la CNI, Kadima. Il y a le chef de bureau dans chaque centre qui l'ont déjà fait et la loi dit qu'on affiche... C'est lorsqu'on a affiché que nous, nos témoins, ont pris des photos. Mais les l'air étaient où ? Ils ont pris des photos ? La SADEC était là. Ils ont pris les photos. Ils nous ont balancés. Maintenant, les l'air étaient où pour nous balancer aussi là où il y a M. Matata, le premier, M. Katoumi, le premier. On n'a pas vu. Oh non, ils ont déjà fait ceci, ceci. C'est pourquoi on a vu de ceci marcher et le vôtre, c'est parce que c'est pièce contre pièce. Lorsque vous comptez, aujourd'hui, ils ont du mal à saisir la Cour constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que le droit tel qu'il est, il y a un problème. C'est le problème de preuve. Pourquoi on n'avait pas invalidé Katoumi ? Ce n'est pas un compromis politique. C'est seulement que la personne qui avait saisi la Cour constitutionnelle pour l'invalidation n'avait pas de preuve. Vous dites que non, la personne n'est pas congolais. Elle n'a pas la nationalité congolaise. Donc, pour chuter, je chute quand même. Je chute pour dire que la légitimité, l'affaire des machines à voter, par exemple, c'est quelque chose qui a été boutiquée. C'est vrai que certains avaient des machines. Mais le président de la CENI a dit que tous les cas répertoriés seront sanctionnés. Vous verrez, certaines personnes qui sont entre guillemets cassiques ne pas être élues pour avoir eu. Et puis, les machines, on nous a révélé aussi, ça c'est d'après nos informations, que ces machines-là, quand tu finis à voter, il y a un système qui ne te permet pas de voter, 5, 4 fois. Certains l'ont fait en pensant que au niveau du serveur central, tout est retenu. Plus de 2. Le vote est semi-électronique. En même temps, nous votons, les serveurs retiennent. En même temps, il y a le bureau qui compile. Les bureaux vont envoyer aussi les rapports. C'est pourquoi j'ai toujours demandé aux gens d'être calmes que le fraudeur de droit, France, homme, il s'est rentrattrapé. Merci beaucoup. David Kogo, votre réaction et puis, on prend la dernière question. quelle leçon tirer de ces élections ? Alors, il y a tellement beaucoup de choses. sur la légale, il fallait peut-être saisir la conventionnelle. Vous avez décidé d'utiliser la rue. C'est quoi la raison ? Alors, permettez, avant de répondre à cette question, de rebondir, parce que je crois que... Dans une... Oui, il n'y a pas de souci. Je pense que si je ne réagis pas sur les spéculations faites, je pense que ça serait craché sur l'objectivité d'un débat. Et ça, c'est très important dans un tel cadre d'échange démocratique. Déjà, je tiens à préciser que l'on ne peut pas nous empêcher de parler de l'histoire 2018, simplement parce que c'est passé, alors que c'est l'histoire qui éclaire le présent. On ne peut pas nous empêcher de parler des irrégularités de 2018. Alors, lorsque mon co-débatteur, prédécesseur, me parle de néocolonialisme parce que nous demandons ou bien nous faisons allusion à une certaine reconnaissance au niveau international. Mais moi, je suis désolé parce que il le dit, même sur le plan du droit international, parce que quand on est en droit international ou en relation internationale, droit international, il y a deux types de reconnaissance. Il y a d'une part la reconnaissance d'État et d'autre part la reconnaissance de gouvernement. C'est-à-dire que votre État peut être reconnu parce qu'en tant qu'État, vous avez intérêt à avoir des bonnes relations avec les autres États pour la vie de votre pays. Mais la reconnaissance d'État ne suffit pas. Encore faut-il que les autres États avec qui vous avez intérêt à agir ou à interagir puissent reconnaître votre gouvernement. Il y a eu un moment de l'histoire où il y a eu dans un sommet international deux gouvernements congolais qui se sont présentés. L'un ayant été, ayant issu, ayant été issu des élections, d'autres n'ayant pas été issu des élections mais ayant contrédit les résultats de ces élections-là. Et il a fallu que les responsables de ce sommet international puissent choisir une seule délégation de gouvernement que cette délégation a estimé avoir reconnu convenablement par rapport à ces critères objectifs. Vous voyez ? C'est pour dire que la reconnaissance d'État sur le plan international n'est pas une forme de néocolonialisme mais c'est un indicateur, un élément important pour la bonne marche de l'État. Et ce que M. Félix, Antoine, parce que lorsque nous disons que le président des États-Unis, parce que lorsque le président partait aux États-Unis, ce n'était pas pour parler à l'ambassadeur, ce n'était pas pour rechercher la reconnaissance de l'ambassadeur, c'était pour rechercher la reconnaissance du chef de cet État-là. Et lorsque nous disons que même le chef de cet État-là ne s'est pas prononcé, c'est pour dire que cette course ou bien ces manigants, ces manœuvres recherchées ou ces manœuvres mises en place pour rechercher cette légitimité et cette reconnaissance n'a pas convenablement marché et que peut-être que ces chefs d'État auprès de qui recherchent cette légitimité a compris ce qui s'est passé. Et même sur le plan interne, voici que vous parliez de légitimité sur le plan interne également, mais même sur le plan interne, M. Félix sait, et je vais revenir sur 2018, qu'ils ne veulent pas que l'on énonce parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Ils savaient déjà depuis longtemps durant son premier mandat que le peuple ne lui a pas accordé qu'il n'avait pas la légitimité. C'est pourquoi vous allez voir certaines décisions prises à la hâte. La gratuité de l'enseignement prévue depuis 2006 à la Constitution mise à la hâte en application simplement parce qu'il y avait une volonté de recherche de légitimité qu'il n'avait pas. Il avait une volonté de plaire à la population. Donc c'est pour dire que les aspects énoncés sur le plan international ne relèvent pas d'un néocolonialisme mais relèvent plutôt de dispositions claires de droits internationaux et ce sont des aspects que nous reprochons. Un autre aspect permettait parce que lorsque l'on dit que la CENI publie les résultats bureau de vote par bureau de vote et que l'on nous reproche de penser que c'est le président de la CENI qui le fait moi je pense que cette confusion à mon avis c'est mon prédécesseur notamment qui l'a fait pardon pourquoi ? Parce que apparemment lorsqu'on parle de la CENI les gens ont tendance à penser à penser que la CENI c'est le président de la CENI et que les agents de la CENI que je termine pardon les autres ont aussi parlé que le président que les agents de la CENI ne sont pas membres de la CENI non même si l'on parle de bureau de vote par bureau de vote et que ce n'est pas le président de la CENI qui le publie tant que ce sont des agents de la CENI qui le font le débat demeure et ce que nous disons et c'est ce que je dis parce qu'on me lance un défi de présenter des PV et qu'on sort pas des PV un seul PV nous disons c'est que la manigance a justement été faite dans ces bureaux de vote là comment pouvez-vous comprendre qu'il y a eu des candidats aux législatives qui ont quand même participé aux compilations des résultats lorsque le dépouillement dans les bureaux de vote après le dépouillement ils se rendent compte que c'est eux qui étaient à la tête et après la publication ou bien l'impression des PV la ficheuse des PV ils se rendent compte que c'est une autre personne qui est en tête vous comprenez que justement la manipulation se passe déjà au niveau des bureaux de vote et je cite lorsque mon prédécesseur le maître reconnaît qu'il y a des députés qui ont triché et que ces députés-là sont de l'union sacrée et que puisqu'ils ont triché ils ont également fait cela pour leur président de la république c'est que quelque part ils reconnaissent que ce pourcentage obtenu par monsieur Félix Tisséqué n'est pas vrai parce qu'il y a eu la démarche votre démarche alors la démarche d'adopter les cadres légaux oui mais écoutez je pense que une fois lorsque vous m'avez également reçu sur ce plateau j'avais dit voyez lorsque par exemple la cour conditionnelle n'invalide quasiment aucune candidature j'avais dit une lecture à faire parce que je craignais quelque chose que l'on puisse justement nous rappeler ça comme l'a fait un de mes collibateurs c'est à dire que l'on puisse nous dire au moment de la candidature puisqu'on a invalidé personne vous n'avez rien dit mais au moment des résultats et c'est comme si c'était déjà prévu depuis longtemps il savait que puisqu'au moment des candidatures nous n'allions rien dire au moment des résultats avec ce qui allait se passer si nous osions dire quelque chose il nous rappelerait que cette même cour conditionnelle s'était prononcée en votre faveur au moment des candidatures le problème c'est quoi ? le problème c'est que et ce n'est pas seulement les opposants c'est le Congolais de façon générale ne croit plus à la justice congolaise le Congolais estime et en a les éléments que la justice l'opposition qui s'érige en représentant des Congolais sur le plan électoral estime que la justice congolaise est instrumentalisée l'opposition en a marre de mener des démarches dans lesquelles elle sait que convenablement pas convenablement qu'elle sait que clairement les choses ne vont pas se passer convenablement au regard d'une certaine instrumentalisation c'est pourquoi l'opposition fait appel pardon au peuple qui est le souverain primaire celui qui accorde réellement la légitimité de faire application à ce fameux article 64 de la constitution parce que si la cour constitutionnelle après avoir été saisie si on le fit manquant de l'opposition le faisait se prononcer d'une certaine façon on sait qu'elle se prononcerait d'une façon qui va rejoindre l'instrumentalisation dont elle fait preuve il faudra alors faire recours au peuple lui-même afin que celui-ci réagisse donc le fondement c'est le manque de crédibilité que le Congolais accorde à la justice Merci beaucoup Maître David Alors Maître Yannick on sent qu'il y a des malaises à l'union sacrée je voudrais que vous puissiez également mettre des cadres de l'union sacrée qu'on a cité qu'il y avait certains qui auraient qui avaient en possession de certains tout ce qu'il y a comme kits électoraux votre analyse Bon, avant de répondre à votre question permettez-moi de revenir sur des trois petites choses que mon ami a dit Vous avez fixé les mon ami Bon, je comprends mais je vous comprends mais je reviens sur une question voilà pourquoi moi je parle il faut changer la constitution parce que je vois même des juristes tomber dans ces pièges là on revient toujours à dire l'article 64 est-ce qu'on a lu l'article est-ce qu'on a compris la quintessence et donc pour comprendre cette disposition il faut lire les travaux préparatoires beaucoup de gens ne l'ont plus jamais lu et je vous dis moi je l'ai lu c'est un pseudo droit l'article 64 il ne faut jamais l'oser déjà on ne vous dit parce que l'article dit quoi tout Congrès a le droit de faire échec un individu groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force bon conformément à notre conclusion qui peut être considéré comme celui qui a pris le pouvoir par la force est-ce quelqu'un qui l'a saigné à proclamer n'oublie pas que c'est celle qui proclame les résultats provisoires est-ce que cela peut être considéré comme celui qui a pris le pouvoir par la force c'est déjà ça le problème de l'article 64 bon l'article ne vous dit pas non plus quels sont les moyens mis à votre disposition pour faire cet échec là est-ce que ce sont les marches pacifiques est-ce qu'avec les marches pacifiques on peut faire partir un pouvoir est-ce qu'il faut prendre les armes voilà pourquoi j'ai dit c'est un pseudo droit beaucoup de gens les lis bon vous savez pour comprendre il faut avoir des linéaires constitutionnelles pour bien lire donc j'ai dit quand vous allez même dans la linéa de cette disposition vous pouvez faire très attention à chaque fois qu'on brandit cette menace là mais de toutes les façons qui peut quand vous regardez cette opposition là qui peut mobiliser les gens qui au jour d'aujourd'hui parce que quand on dit la rire c'est le peuple mais qui moi je regrette mon ami moi j'ai beaucoup d'estime pour les vieux matata il est allé faire un ralliement dans le vide dans le vide vous avez posé la question à mon ami quelles sont les leçons à tirer de ces élections j'ai dit pour les présidents c'est qu'il ce n'est pas seulement les bilans et pour gagner une élection en Afrique particulièrement comme on ce n'est pas seulement les élections il y a plusieurs paramètres qui rentrent en danse vous avez par exemple la capacité de fédérer autour de vous regardez l'humilité des présidents il est allé chercher Jean-Pierre Bimba il a négocié avec Jean-Pierre Bimba et Jean-Pierre Bimba n'est pas n'importe qui il a négocié avec Vital Kamer chose que Kabil a été incapable de faire hier et vous avez dans cette coalition IDPS plus MLC plus INC plus FDC vous pouvez gagner comment vous pouvez gagner comment et vous regardez en face à part ma tête qui a apporté quand même un peu de voix au Miami le reste vous avez ce monsieur qui a monté pour la première fois dans un directeur en train de voir c'est quand même grave et ce monsieur n'a pas compris quand j'ai dit qu'il n'avait pas une grande capacité de réflexion il faut avoir la capacité de fédérer autour de vous et il avait qui ? le vieux Franck Dioum qui ne peut même pas se faire élire depuis ici je vous l'ai dit mais il faut voir le PV il n'a même pas dans tous les centres il n'avait même pas deux trois voix je vous l'ai dit au delà de ça c'est la personne du candidat regardez tu sais que il a eu beaucoup de voix tu sais que lorsqu'il a un day il lui vient comme un président les Kinois aiment ça beaucoup de gens ne comprennent pas tu sais que il va dans des églises comme un citoyen il lui prie beaucoup de chrétiens beaucoup de Kinois sont des chrétiens il est en train de récréter c'est ça que je vous dis c'est ça que je vous dis lui il ne comprend pas les Kinois ont un langage ils ne veulent pas quelqu'un qui prétend être décidé tu sais que il y a compris et tu sais que il parle comme ça il y a plusieurs paramètres qui ont dans sa danse au delà du bilan mais il y a ce que je dis je vais chuter vous m'avez posé la question il me reste un peu de minutes laissez-moi quand même chuter je chute pour dire au jour d'aujourd'hui nous reconnaissons qu'il y a eu des irrégularités mais personne alors personne des sériens qui peut venir vous dire que tu sais qu'il n'a pas gagné si quelqu'un vous le dit il est moins séri alors je ne veux pas me répéter tout a été dit mais je dis que les matchs a été gagné en amont parce que déjà avec la complicité de l'INC MLC AFDC je ne pense quand je regarde les adversaires d'en face il y en a encore on ne se limite que là on a regardé que la guerre la guerre était non mais dans les catars il faut dire que ces gens-là n'ont pas fait un bon travail ça il faut le dire il faut tirer les conséquences il faut tirer les conséquences vous êtes le migratoire du chef vous vous suivez non non ça c'est normal ça c'est normal ils ont vendu du vent les gens ont fait des affiches ils ont vendu du vent sans les visages du chef de l'état et lorsque le prof Mbata oui mais il est peut-il y avoir un équilibre lorsque le prof Mbata rappelle au candidat de l'Union Sacrée du Katanga de le faire on les traite de mauvais ça c'était très important pour eux ils étaient dans une forme d'amniquité ils pensaient peur de peut-être leur électorat mais nous nous disons que les matchs étaient déjà gagnés en avant parce que ce qui était autour lorsque vous fédérez les gens autour de vous il faut voir les biceps de ces gens vous n'allez pas prendre n'importe qui en même temps pendant que les gens sont nord-est l'ouest en train de débattre campagne vous êtes dans un jet privé en train de nous filmer c'est une aventure vous prenez quelqu'un de Kinshasa vous l'emmenez là-bas aujourd'hui les gens ont du mal même à faire la contestation de l'article 64 dont ils font addition notre ami nous parle de la gratuité que non c'est pour chercher la légitimité il y a une disposition constitutionnelle qui est mise en souffrance et par son chef et par l'ancien président Kabila aujourd'hui quelqu'un congolais de père et des maires vous dit que non nos populations souffrent papa la gratuité là c'est ici vous verrez combien de familles sont soulagées peut-être que vous avez trop vécu ici demandez nous qui avons circulé les 26 provinces avec les chefs de l'état on vous dira nous avons aussi des informations de vous dire c'est quand même des leçons à tirer on retient quoi aujourd'hui premièrement permettez que je m'adresse également au peuple congolais le peuple congolais et surtout ceux qui ont donné leur voix au président Félix Tshisekedi devraient se rendre compte de quelque chose d'étrange que ce peuple se réjouit d'une proclamation des résultats provisoires dans une maison où il n'y a pas d'électricité dans une maison où l'eau n'écoule plus des robinets ou alors dans les rues des rues délabrées avec des poubelles non vidées avec des bouts si et là avec des routes ou des routes pardon accidentées ce peuple se réjouit quand même de ce régime qui n'a pas fait le nécessaire pour qu'il s'en sorte c'est qu'il y a un problème alors moi j'invite le peuple congolais parce que lorsque il y a des réunions de vendications comme ça qui sont faites à la télé en ce qui concerne les irrégularités c'est pour faire comprendre que le peuple ne devrait pas à l'avenir ou dans un futur proche cautionner de telles irrégularités le peuple ne devrait pas laisser passer ou se taire face à ces éléments qui se déroulent parce que cela pourrait impacter sa façon de pouvoir se prononcer à l'élection ou à son soi de ceux qui sont censés le diriger maître Yannick Mboumi en conclusion nous disons un droit nemo audito perpetuo dinam soama elegance ne le ne paie c'est prévaloir de sa propre attitude vous allez dans une élection présidentielle sans stratégie vous ne connaissez pas ce que vous voulez c'est que vous recherchez conséquence vous avez été humilié humilié jamais regardez ce score là depuis la république démocratique existe on n'a jamais vu ce genre de score 73 18 le peuple a pris quelques élections sanctions donc on a sanctionné je regrette quand vous j'aurais souhaité que ce soit quand même Martin Fayot dans la deuxième position parce que Katumbi ne va pas favoriser notre démocratie il sera absent lui il est toujours dans les déroulants lui il pense que la politique c'est l'argent je l'ai dit quand vous venez en politique il faut avoir une grande capacité de réflexion lui il pensait que l'argent va remplacer les têtes et je chute j'ai perdu pour dire si Tiseké a gagné à Kinshasa ce n'est pas d'abord pour les bilans je parle d'abord à Kinshasa parce que Kinshasa si on fait des calculs c'est au-delà de 73 à Kinshasa moi j'étais étonné et la plupart des jeunes gens me disaient on a pris dans la bise à l'air à l'abise à l'air à l'abise il a dit il courait exactement ce sont des problèmes que nous sommes en train de chercher mais les Congolais savent également que il est président normal et c'est ça c'est ça que les Kinois n'est pas moi je dis en quelques mots que l'opposition a fait un délice des Capos vous savez les délices des Capos c'est ce qui s'était passé lorsque il y avait attaque de la Rome antique les gens ont avancé 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 ce sont les Carthagiens les Carthaginois ceux des Carthages ils ont avancé ils ont vécu l'Empire romain ils arrivent quelque part à délice ils dorment ils commencent à boire c'était ça je prends cette image des délices des Capos comme ces aventurés qui étaient autour de Moïse Katoumbi dans les jets privés en train de boire de ses filmés après le respect ils sont sanctionnés ça c'est votre sanction continuez à boire continuez à manger continuez à danser et nous on passe merci beaucoup chers messieurs pour votre participation mesdames messieurs le rendez-vous est pris d'ici là portez-vous bien au revoir